Jonathan, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors Jonathan, on va parler des grandes tendances et puis des choses à ne pas louper, des trains à ne pas louper en bourse. Depuis qu'on s'est vu il y a un mois, sur la précédente édition, le CAC 40 a fait 4%. Oui, c'est une belle progression. C'est une très belle progression sur un mois. C'est une progression qui est légitime. C'est une progression qui est légitime parce qu'il y a une bonne nouvelle sur le plan économique. En fait, l'économie mondiale s'est un peu moins contractée que ce que les marchés avaient anticipé au creux de la vague. Oui, enfin quand même avec le Covid, il y a de la récession partout. Bien sûr. Le PIB se contracte. En fait, c'est moins pire que ce qu'on craignait. Mais c'est toujours par rapport aux anticipations. Les anticipations du marché étaient très très négatives. L'économie a chuté, mais un petit peu moins que ce qui était prévu. Donc c'est une correction par rapport aux anticipations du marché. Ça, c'est le premier point. Et les indicateurs qu'on a, qui ont été publiés, les indicateurs avancés montrent plutôt une reprise en V. Pas tout à fait, mais plutôt, qui est assez bonne. En France, par exemple, le ministère de l'économie nous signale que la consommation est en train de revenir à un niveau presque proche de celui qu'on avait avant le Covid. Pré-Covid. Pré-Covid. Donc une économie, que ce soit en Europe, en Asie ou aux États-Unis, qui marque des signes de reprise fortes et qui nécessitaient d'être... Et ce qui donne de l'allant aux investisseurs. À ça, vous rajoutez en fait des politiques monétaires ultra accommodantes comme jamais on a vu. Vous rajoutez à ça des plans de relance majeures qui soutiennent l'économie et qu'on ne voit pas encore dans les chiffres économiques, mais qui sont des annonces de ce qui va rentrer dans l'économie plus tard, en fait. Donc des soutiens à venir à l'économie. Les marchés ont de bonnes raisons d'être positifs. Maintenant, il y a quand même des sources d'inquiétude pour les marchés. Est-ce que c'est cher quand même ces marchés ? Alors c'est cher. Évidemment, ça dépend des secteurs. Il y a des entreprises qui ne sont pas chères du tout. Il y a des entreprises qui sont très chères. Il y a une dichotomie sur les marchés qu'on ne voyait pas avant. Ça, c'est une réalité, effectivement. Alors d'où ça vient ? C'est qu'aujourd'hui, les investisseurs ne veulent plus des entreprises dites cycliques, des entreprises qu'on appelait la value, des entreprises décotées qui n'ont pas une forte croissance, qui doivent s'adapter à l'économie en permanence, qui sont plutôt en train de nous présenter des plans d'économie pour maintenir les résultats. Et à côté de ça, vous avez des entreprises dites de croissance, qui présentent une croissance des résultats forte, quel que soit l'environnement économique. Quel que soit l'environnement économique. Ça avance. Un exemple ou deux, quand même. Oui. Alors... Une cyclique qui trébuche quand ça ne va pas bien et puis une défensive qui, quoi qu'il advienne, continue à tracer la route. Alors les cycliques, on parle souvent de l'automobile, des constructeurs automobiles. Le transport aérien. Le transport aérien, là, c'est cyclique plus, ils sont vraiment dans l'œil du cyclone. Ils sont au cœur de la crise du coronavirus. Donc ces secteurs-là, ils sont très touchés. L'économie ne va pas bien. On consomme moins, on achète moins de voitures, on voyage moins. Donc le chiffre à la faiblesse, c'est du cyclique. Donc à côté de ça, vous êtes dans l'entreprise. Alors je ne parle pas forcément de défensif, vous allez être défensif, c'est encore autre chose. Défensif, c'est par exemple la santé. Quoi qu'il arrive, on a des dépenses de santé qui sont là, qui sont nécessaires, qu'il y ait la croissance ou pas de croissance. Il va falloir qu'on ait plus de dépenses de santé à l'avenir. Mais je parle des valeurs de croissance qui présentent en fait une croissance du chiffre d'affaires, quelle que soit la conjoncture économique, et qui sont basées par exemple sur une innovation technologique. Alors une entreprise de croissance, vous me demandez un exemple, c'est Amazon par exemple, aux États-Unis. Amazon qui est une entreprise mondiale, capitalisation boursière 1 500 milliards, c'est plus de la moitié du PIB français. La croissance du chiffre d'affaires est de 20% par an, du chiffre d'affaires, vous imaginez en fait. Donc ça, voilà. C'est des rouleaux compresseurs, même quand au niveau économique ça va moins bien, ça continue à avancer. Est-ce qu'on peut parler des tendances en termes d'investissement à ne pas manquer pour nos auditeurs ? Qui sont un peu à la recherche d'idées d'investissement. Voilà, on voit trois grandes tendances. La première grande tendance qui est une sorte de révolution industrielle, la quatrième révolution industrielle, c'est la numérisation de l'économie, la digitalisation de l'économie. Ça c'est une tendance qui est indépendante du site économique, qui existe avant la crise du coronavirus, on voyait une digitalisation de l'économie, qui accélère avec la crise du coronavirus, mais qui existait avant la crise du coronavirus. On a des solutions technologiques qui étaient là et qui évoluent très rapidement, qui sont de moins en moins chères. Donc plein de bonnes raisons d'aller sur la numérisation de l'économie. Donc ça c'est la première tendance, c'est un train qui est en train de passer et il faut monter dedans. Il faut monter dedans. Ok. La deuxième tendance, c'est une tendance liée à l'écologie, la transition énergétique. Ça aussi c'est une tendance dont on entend parler depuis très longtemps. Mais c'est assez protéiforme cette transition écologique, ça concerne aussi bien l'habitat, le transport, les modes de chauffage. J'ai l'impression que ça part un peu dans toutes les directions. Tout à fait. D'ailleurs, on peut jouer ces thématiques-là au travers de différents secteurs. On n'est pas obligé d'être concentré sur une société, sur un seul secteur. On peut jouer la transition énergétique sur différents secteurs que vous venez de citer, pour diversifier un petit peu plus les investissements qu'on a en bourse. Pourquoi c'est intéressant d'aller aujourd'hui sur la transition énergétique alors qu'on en parle depuis longtemps ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on est un carrefour. D'abord, sur le plan technologique et sur le plan économique, on est maintenant sur des solutions qui sont rentables. Vous prenez par exemple les panneaux photovoltaïques. On n'a plus besoin d'avoir une aide, une subvention pour qu'il soit... De l'État, pour y aller... C'est rentable d'aller installer des panneaux photovoltaïques. Et toutes les solutions de transition énergétique sont devenues rentables sans aide d'État, même si l'aide d'État peut intervenir pour des raisons politiques. Mais pas pour des raisons économiques. Et ensuite, il y a justement cet aspect politique. On voit bien qu'il y a une prise de conscience collective, une prise de conscience politique qui est très très forte. Et donc l'aspect technologique, économique et politique fait que c'est en ce moment qu'il faut prendre le train en marche. Jonathan, si j'ai bien noté, vous disiez trois tendances à ne pas manquer. Transition énergétique, digitalisation, la troisième. La troisième, selon nous, c'est la santé. Un sujet d'actualité. Un sujet, évidemment, d'actualité. Et là aussi, il y a un changement. Il y a un changement qui est lié aux acteurs, aux grands pharmaceutiques, en fait. On connaît en France Sanofi. Il y en a des mastodontes dans le monde entier. Il y a en ce moment, certainement, une prise de conscience de ces acteurs. Ils étaient mal valorisés en bourse, ces acteurs. Ils gagnaient beaucoup d'argent. Il y a quatre ans, on en a beaucoup parlé au moment des élections présidentielles américaines. On va peut-être en reparler lors des élections. Ils avaient été critiqués par les démocrates parce qu'ils étaient accusés de gagner beaucoup d'argent, d'avoir des tarifs prohibitifs pour maximiser leurs résultats à court terme au détriment des malades. Et là, il y a une prise de conscience avec la crise. Probablement qu'il n'y a pas eu un changement. La santé, ce n'est pas uniquement la crise du coronavirus. C'est aussi les traînes de long terme, le vieillissement de la population, l'émergence de nouvelles pathologies qui font que les dépenses de santé, malheureusement, sont appelées à croître ou à tout le moins être maintenues. Oui, et là encore, il y a ce que vous dites. Et il y a en même temps des entreprises qui accélèrent sur des nouveaux traitements, sur la sortie de nouveaux vaccins. Je ne parle pas simplement du coronavirus, même si là, toutes les entreprises sont focalisées sur le coronavirus actuellement. Mais il n'y a pas que ça. Donc il y a des perspectives sur au moins les dix prochaines années dans ce secteur-là. Jonathan, une fois qu'on a dit ça, on a parlé de ces trois tendances lourdes. Concrètement, on met quoi en portefeuille ? Alors, on conseille de mettre, de jouer ces tendances-là au travers d'OPCVM. C'est compliqué de le jouer au travers d'un titre vif sur une action ou plusieurs actions. Un OPCVM va investir sur une trentaine, voire une cinquantaine d'actions. Donc lui est lui-même très diversifié. Et on conseille de diversifier le nombre d'OPCVM. Donc on est doublement diversifié et de diversifier les sociétés de gestion dans lesquelles on va investir. Donc une triple diversification. Alors, quel OPCVM on peut mettre ? Un ou deux noms. Donc, PICT digital pour jouer la tendance... La digitalisation de l'économie. Voilà, la numérisation, la digitalisation de l'économie. Il y a également Échiquier AI. Donc, intelligence artificielle. Ce qui est aussi un domaine qui est un peu lié à la numérisation, qui explose en ce moment. Qui est, attention, d'ailleurs, c'est la différence entre une thématique et un secteur. C'est-à-dire que la thématique de l'intelligence artificielle, on peut la retrouver dans la santé. Elle est transversale. On peut la trouver dans la numérisation de l'économie. On peut la retrouver également dans le commerce. Vous êtes quand même très orienté gestion thématique. Oui. Parce que l'idée, en fait, c'est de capter ces tendances de long terme. On achète une croissance pour 10, 15 ans. Et d'éviter d'aller sur des entreprises qui offrent une visibilité de leurs résultats à court terme. Et du coup, sur ces entreprises qui ont une visibilité à court terme, on est très dépendant du point d'entrée. Est-ce qu'on achète au bon moment, pas au bon moment ? Sur les entreprises qui ont une tendance de très long terme, le point d'entrée est beaucoup moins important. On peut penser avoir investi cher, mais très vite, on se rend compte que finalement, la croissance est telle qu'on a déjà un retour sur investissement. Ok. Jonathan, il nous reste une ou deux minutes pour prendre quelques questions d'auditeurs. Daniel, qui nous dit « Faut-il encore investir sur la Chine ? » Alors c'est vrai que les perspectives de croissance sur la Chine sont moins luxuriantes que ce qu'on a connu au cours des dernières années. Et puis on leur doit vraisemblablement le coronavirus. Donc du coup, on se dit « Est-ce qu'il faut vraiment aller sur la Chine ? » Alors selon moi, oui. On peut aller sur la Chine. On doit probablement aller sur la Chine. C'est la deuxième puissance économique mondiale après les États-Unis. Je pense que c'est incontournable d'aller sur la Chine. On ne peut pas faire l'économie d'un investissement lié en fait à la Chine. Et quand on regarde toutes ces tendances, je parlais donc des macro-tendances à 10-15 ans, un des deux grands acteurs, c'est la Chine. Ce sera la Chine. Donc si vous voulez jouer la digitalisation d'économie, vous ne pouvez pas dire « Je ne vais pas en Chine ». On ne peut pas ne pas investir en Chine. Et puis une question de Malik. « Quels sont les risques à surveiller sur mon portefeuille pendant les vacances ? » Donc Malik, à mon avis, prépare ses vacances et il cherche un bon conseil. Alors vous l'avez compris, nous, notre approche, c'est une approche de long terme. Je ne sais pas dire à un mois, deux mois, quelle sera l'évolution de la bourse. Ça dépend du tweet de Donald Trump, comme il se lève le matin sur le pied gauche ou le pied droit. Ce que je peux dire, c'est que je vais essayer de capter des tendances de long terme qui existent, qui sont réels, qui jouent en fait la transition de la société vers une société plus écologique, plus numérique, plus moderne. Et ça, finalement, ce n'est pas une approche à un mois. Donc je ne sais pas dire est-ce qu'il faut sortir avant l'été. Je ne pense pas. Parce qu'en faisant ça, on peut aussi rater des journées de forte hausse. C'est comme ça que ça marche en bourse. Il y a des journées négatives, des journées positives. Si on veut capter cette tendance, il faut accepter les journées négatives. Le timing, c'est essayer de trouver le bon moment. C'est toujours un jeu sur lequel on se casse les dents. Jonathan, merci. On va bientôt passer à notre séquence, les bons plans, placement. A bientôt, Jonathan.